La campagne Deliver for Good a comme objectif essentiel de mettre les filles et les femmes dans les objectifs de développement durable. Nous avons ciblé trois communes, notamment la commune de Coeur Massard, la commune de Rufusque-Est et la commune de Mbao. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés au niveau de la commune de Rufusque-Est pour accompagner le maire à s'engager davantage dans un plaidoyer sur la sensibilisation, sur l'accès à l'information de la santé de la reproduction adolescents jeunes dans les établissements scolaires. Parce que nous avons constaté qu'il y a un taux assez élevé de grossesse précoce dans les établissements scolaires, un taux assez élevé au niveau des mariages précoces, mais aussi l'accès à l'information et un déficit que nous avons noté, n'est-ce pas, au niveau de la fréquentation des centres conseils adhommes, mais aussi au niveau des établissements scolaires sur la santé de la reproduction adolescents jeunes. Donc aujourd'hui, le maire s'est engagé à autour de 3 millions, divisé entre la planification familiale et la santé de la reproduction adolescents jeunes, pour dire tout simplement qu'ils étaient dans un processus, dans un programme sur le renforcement de la planification familiale au niveau scolaire, mais aussi nous sommes venus, il a renforcé l'enveloppe au niveau, n'est-ce pas, de la santé de la reproduction adolescents jeunes, surtout et spécifiquement sur la sensibilisation des jeunes à la fréquentation des centres conseils adhommes, mais aussi renforcer ces jeunes-là aussi sur les échanges, mais renforcer ces jeunes aussi sur tout ce qui englobe la santé de la reproduction pour éradiquer, ou bien si on ne peut pas éradiquer totalement, mais diminuer le taux élevé, n'est-ce pas, de cette problématique dans les établissements scolaires. La commune s'est engagée, effectivement, à les accompagner en dégageant globalement une enveloppe de 3 millions qui va accompagner non seulement le réseau Siguilliette, mais aussi sur le planning familial. Donc sur ce plan-là, effectivement, c'est quelque chose d'important, c'est pourquoi on a convié l'ensemble des acteurs, ici présents, les imams, les délégués de quartier, les relais communautaires, les présidents d'APE, UNAPES, et les élèves eux-mêmes, et tous sont engagés dans le cadre de ce programme-là. Donc encore une fois, nous les félicitons, et nous espérons qu'effectivement les résultats escomptés seront au bout du fil dans les prochaines années à venir.